donc donc messieurs bonsoir à tous bienvenue dans ce troisième hors-série de la campagne ténèbres d'éden saison 2 je suis en compagnie de toute une tripotée de joueurs que vous avez déjà vu dans le premier hors-série donc alex et gavlof elrakin et kai non et non et gavlof et raki vous avez pas vu dans le premier hors-série vous avez vu dans le prologue c'était chen qui était là dans le premier hors-série c'est ça tout à fait bon on nous a vu dans la lors de l'épisode du départ c'est ça et vous avez dit au revoir aux joueurs c'est ça vous avez fait partie oui exactement agité les petits mouchoirs en envoyant un groupe à la base pardon à l'aventuré pardon mais pas à l'aventuré je me suis dit les meilleurs et voilà je les vois je les vois qui commencent à spammer les les emotes les emotes lors des barons dans le chat je vois des gens qui sont morts dans le chat je vois des gens qui sont c'est une bataille d'influence je suis bien placé pour savoir par rapport à l'épisode d'hier donc c'est pour récit un peu la timeline hier nous étions nous étions revenus quelques jours en arrière et sortent de présenter des personnages de nouveaux personnages dans on va dire l'imbroglio qui est devenu le nouvel éden aujourd'hui nous revenons dans la timeline normale dans les jours qui suivent on va dire comme la petite bévue policière d'alex c'est pas une bévue on maintient l'ordre on va voir ça alex on va voir tu maintiens l'ordre agressif ne t'en fais pas ça va bien se passer nous sommes quelques jours après la situation au nouvel éden est extrêmement tendue il y a pas mal de gens qui se plaignent il y a même quelques plus au cas eu quelques autres petites émeutes heureusement on va dire que le commandant lee interprété je rappelle ce soir par alex n'a pas eu le droit de s'en occuper on a confié à des pros du maintien de l'ordre à son venu c'est pas ma faute maintenant donc maintenant c'est maintenant c'est surtout débora qui a avec sa milice a assuré un peu le maintien de l'ordre général avec l'aide de quelques unités dépêchées à la fois par le dôme et par le à la fois par le dôme et par les milices locales parce que alors vous vous doutez bien que les troupes de citadelle personne n'a envie de les voir à l'heure actuelle donc elles font toujours leur travail mais elles le font plus discrètement on essaie de parler à la quand la parade du du 14 juillet sur les champs les champs du tour de deux et donc ce soir nous avons commencé directement en un lieu qui va vous rappeler certainement à tous quelque chose alors par contre l'un de vous fait des bruits de parasites absolument immonde j'ai à préciser c'est c'est il gavlof et je crois que c'est le ventilateur de ton pc portable qui a dû se mettre en route voilà attends je me je me mute voilà donc vous pour ceux qui ont suivi la première saison vous devez certainement reconnaître citadelle le territoire littéralement de l'armée du nouvel éden une base qui n'a pas trop évolué en 20 ans c'est qu'elle s'est encore plus renforcée qu'elle s'est agrandi avec un peu plus d'hommes pourquoi ce que le son ne fonctionne pas ils sont venus d'un coup excusez moi la musique est trop forte oui je elle était forte pour moi aussi donc cette forteresse aujourd'hui elle est un peu en état d'alerte et surtout beaucoup de gens ne comprennent pas trop enfin beaucoup d'hommes à l'intérieur n'ont pas trop compris pourquoi ils se sont autant ostracisés ces derniers temps il y a eu quelques rumeurs surtout que depuis que les les hommes envoyés réguler la manif sont revenus comment dire à la fois fiers d'avoir rempli leur mission puis un peu la queue entre les jambes en mode on a peut-être merdé là non j'étais le voir leur dire vous avez fait de l'excellent travail donc pour toi tu n'as aucun donc toi on est d'accord tu n'as pas de remords tu n'as pas de tu pourras tu as fait ton travail c'est ça moi j'ai fait mon boulot et non mais c'est c'est bon à savoir c'est bon à savoir donc tu n'as pas qu'est ce que tu as fait toi disons pendant les deux pendant la journée voire même les deux jours qui ont suivi j'ai passé en bas j'ai surtout passé en vue les troupes vous voir comment ça allait le moral comment ça dans les barraquements voir l'équipement gérer les affaires courantes voir l'émission qui avait été confiée et préparer le 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 si on avait besoin de nous éventuellement pour nous comparer enfin nous dépêcher très rapidement très bien donc tu nous sommes le matin du deuxième jour après les émeutes et tu es donc au centre de commandement de citadelle tu es en train de régler diverses choses tu as dans ta poche un petit papier qui contient un discours que tu as écrit et tu te doutes bien qu'il va te falloir le prononcer bientôt ce que tu ne sais pas par contre c'est que à cet instant là en rp je veux dire il y a les portes de citadelle qui s'ouvrent pour laisser passer une colonne de véhicules de ces véhicules descendent toute une troupe alors déjà normalement ils sont censés être très bien si quelqu'un qui rentre oui c'est pas une patronne normal en fait ce qui se passe c'est que tu n'apprends l'arrivée de toutes ces nouvelles personnes qu'une fois que une partie d'entre elles rentrent dans le centre de commandement et en fait il ya une raison très simple pour laquelle tu n'as pas été prévenu c'est qu'en fait il tu reconnais immédiatement sur ya une des gardes du conseil accompagné de toute une escouade la garde du conseil donc c'est une unité qui est indépendante de l'armée de citadelle une armée qui est directement sous le contrôle du conseil régent une unité lourdement armée avec du matériel de pointe et de la technologie plus avancée que tes troupes et qui est là donc surtout pour surveiller le dôme ses ressources et pour intervenir au nom du conseil régent lorsqu'il n'y a pas lorsque il y a notamment un problème avec l'armée c'est eux notamment compris en partie le relais de le du maintien de l'ordre après ton d'acte visiblement héroïque peut-être un meilleur bloc le blan et nkvd qui se pointe sur ya qui je rappelle est interprété par kai s'avance vers toi d'un pas martial ces hommes derrière ils sont trois quatre est rentré avec elle se déploie tranquillement ils ne sont pas en mode au fond tu sens quand même petite tension mais ne sont pas non plus en mode agressif sur ya est ce que tu veux prendre les hommes se mettent aussi au garde à vous normalement sur ya tu peux prendre la parole si tu le souhaites bon on va faire ça rapidement d'ivoire lee il faut que tu nous suivent et où je vous prie non t'en fais pas on doit juste voir deux trois trucs avec les autres et bon on va t'en devoir t'emmener et et ensuite tu verras bien ce qui devra se passer alors avec les autres c'est qui et où samedi tout ça prend toujours pas la question t'as été demandé au conseil je croyais que je devais m'adresser pour présenter mes excuses justement on est là pour t'escorter on n'a pas besoin d'une escorte non on sait jamais allez viens pas mes troupes vont venir aussi le monde à mes hommes de venir avec oui il n'y a pas de souci tout le monde vient tout le monde vient je te prêcherai juste d'aller dans un véhicule différent avec toi bah oui je vais avec mes choses avec mes hommes dans mon véhicule avec eux non tu es séparé de tes hommes ils ont besoin d'un débriefing est ce qu'on manque sur le live normalement c'est un peu mieux ok est-ce qu'on m'entend bien sur le live confirmez moi oui fautement voilà non mais c'est bon c'est qu'en fait et là qu'il je j'essaye justement de régler le souci là oui on t'entend bien sur le live ok parfait est ce qu'il ya toujours des bruits parasites sur le live hop c'est bon j'ai réglé le problème rapidement si j'ai toujours des bruits parasites non c'est bon j'en ai plus très bien messieurs donc lee on est d'accord que tu que tu suis tu suis souria je demande où est ce qu'on va parce qu'on va rejoindre les autres ouais mais c'est où on va les rejoindre on va rejoindre en gros pour t'expliquer alex que ce que souria dit avec ces mots c'est que tu es quasiment placé en état d'arrestation ah mais pas pas me le dire de voilà c'est c'est ça qui c'est ça le mot officiel en fait souria d'un primo mais c'est ça que tu comprends d'accord bon bon bah je les suis je vais pas commencer à mal à jouer alors c'est bien tu vois tu vois tu sens déjà l'attention qui décroît quand tu annonces que tu suis que tu que tu te plies à la volonté de souria que tu suis donc les ordres par contre j'ai aux autres deux hommes bon on va vous venez vous les suivez derrière vous suivez tout le monde si je suis arrêté vous venez voir ce que j'ai à dire ce qui était ce qui est là c'est moi qui dit mais c'est refusé les hommes doivent être non elle a dit oui à 30 secondes moi j'avais mon micro de coupé qu'on pouvait pas m'entendre non en soit tes hommes ne vont pas te suivre et tes armes sont confis ce qui est bien évidemment très bien donc on t'emmène et donc dans derrière un véhicule un des véhicules s'entendait un bruit de pistolet et je suis mort fin d'histoire qui décide donc de partir très bien donc lee tu embarques encadré donc par la garde du conseil dans l'un de l'un des véhicules de transport de troupes qui les ont amené et vous partez immédiatement et à ta grande surprise vous ne partez pas vers le dôme non vous partez vers les bidonvilles vous partez vers la vieille ville même 1 qu'est ce que c'est étonnant nous sommes désormais au coeur de la vieille ville il y a de plus en plus de monde qui se rassemble autour d'une bâtisse un peu plus grande et un peu en meilleur état un peu que tout ce qu'il y a autour il y a pas mal d'hommes armés qui surveille la zone des gardes du des gardes du du conseil également des miliciens qui surveille équipe évite que la foule ne s'énerve trop messieurs ou plutôt andy et débora vous êtes enfin dans quel état d'esprit vous êtes alors que vous attendez peut-être avec impatience le retour de souria que vous avez envoyé arrêté le commandant lee avec je le glorieux commandant lee avec je dois bien entendu le dire le le soutien de chien bien sûr la tension est palpable on le sent les les gens sont sont agités ça fait que grandir de jour en jour j'espère que ce que ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui va servir de calmant au moins pendant un temps je pense à peu près à la même chose disons que c'est c'est moi qui essaie j'ai poussé un peu pour yes yes procès parce que 30 morts c'était difficile de faire autrement des excuses ce sera pas passé on a besoin il ya besoin d'un quelque chose de symbolique chose de fort je sais pas si je sais pas si tu as la même impression débora mais j'ai des des relents comme lors du massacre de cocagne il ya quelque chose dans ce lieu là et espérons que ça finisse dans l'autre massacre il me semble lit t'es pas encore là donc pour l'instant les véhicules donc qui amène le commandant lee et son entre guillemets escorte arrive se ferait un chemin assez difficilement alors la ville est toujours en ruine mais par contre elle est enfin il ya de plus en plus de quartiers qui sont au moins déblayés pour permettre des habitations temporaires également qu'on installe un peu tout autour je rappelle que c'est toujours là qu'il y a un réacteur nucléaire un réacteur thermique en état de marche c'est d'ailleurs pour cela que ta base débora puisque c'est à base ici c'est là que tu as installé ta milice et pour le protéger et à la fois le gérer les véhicules arrivent se positionnent la troupe de garde du conseil se déploie en formation l'y descend et c'est là que je vais peut-être demander à vous autres viewers que vous souhaitez faire en effet je vais vous proposer de je vais vous proposer de comment de définir par un vote l'état d'esprit de la foule vous allez avoir le choix entre calme agité virulente agressive pourquoi je le sens pas non c'est en fait je vous n'allais pas agir et ça va pas déclencher une émeute c'est surtout quand c'est de voir évoluer ce qui pourra peut-être influencer votre rt potentiellement messieurs à partir de maintenant vous avez trois minutes pour votre trois minutes pour voter c'est parti donc en lit tu quelle est ta réaction quand tu sors de la voiture alors je vois moi je suis toujours un tt haute et je suis ce qu'on me dit de faire je suis sous arrêt donc tu restes calme et on va dire entre guillemets et impassible je n'en doute pas bien hop déjà je peux voir déjà si je regarde je vois que c'est assez disputé alors évidemment les joies a essayé de rester rp à l'heure actuelle on part sur une une foule qui est assez virulente visiblement une foule qui peut-être commence à jeter des insultes je pense qu'on va pas rester sur une minute de vote en fait et pas trois c'était trois c'est trop long donc je vais considérer que il aurait fallu lancer le vote avant de nous faire parler je teste en même temps la mécanique twitch donc déjà là nous partons sur un vote avec une certaine virulence il y a une certaine comment dire il y a des des insultes qui volent dès que les gens aperçoivent li meurtrier assassin alors le fait qu'il y ait autant d'hommes armés ça calme un peu quand même les choses surtout que là la garde du conseil est pas forcément non plus réputé pour être la plus bienveillante qui soit puisque quand elle intervient c'est souvent que c'est la merde j'ai une question il ya une majorité de mes miliciens de la garde du conseil il ya plus de miliciens mais reste un territoire tu as vu l'uniforme des gardes du conseil ils sont déjà technologiquement ils sont déjà impressionnants et surtout ils ont du matériel lourd ils sont et surtout que les gens savent que s'ils les voient c'est la merde ils sont pas censés déployer régulièrement ces mecs là mais c'est effectivement ça ça montre quand même que l'ambiance est électrique bien donc nous sommes sur une foule effectivement virulente et là c'est bon le jeu valide donc le vote messieurs il est désormais validé attention lit tu es conduit sur une petite estrade là d'où tout nous la majorité des gens sur la place peuvent te voir devant toi il y à débora et andy qui sont assis un peu plus loin également bien en vue avec une sorte de haut parleur à côté d'eux pour que tout le monde puisse entendre ce qu'il va se dire et il y en aperçoit un qui est aussi à côté de toi visiblement tu vas ta défense va devoir être publique ça se passe comment il ya un avocat commis d'office ou on se défonce on attend sur ya qu'est ce que tu fais bah moi je l'ai escorté jusqu'à l'endroit même et je me suis ensuite écarté un peu plus pour observer maximum la place les endroits et le moindre recoin qui a de cet endroit et surtout le visite le visuel vis-à-vis de ça est ce qu'il ya juste petite question est ce qu'il ya un endroit où lee où est ce qu'il est placé dit en fait à ce moment là j'ai dit sur l'estrade il est sur une estrade à peu près de sur une estrade à vue de tous un milieu genre si je m'échappe c'est un peu c'est un peu gaulé juste pour savoir s'il ya une vitre pare-balles au cas où non il n'y a pas une vitre pare-balles par contre il ya suffisamment d'hommes armés et de soldats autour pour si jamais quelqu'un sorte une arme c'est bon il va se repeler en deux secondes t'inquiète le quartier bouclé là très bien si ça dégénère ça sera pire que moi non on t'en fait pas on est des pros nous je sens que tout le monde est dans l'expectatif rapport au alfitri la montagne de sel ouais je sens que ça va arriver bien qui prend la parole en premier on dit à toi l'honneur je reste en communication au cas où avec mon mais merci du cadeau débit il n'y a pas qu'il n'y a pas que l'ambiance qui est électrique même dans le conseil c'est les citoyens suite aux problèmes qui a eu lieu il ya plusieurs jours à terre le conseil a décidé de prendre une série de mesures dont la toute première va être le jugement en public du commandant lee afin de pouvoir estimer quelle est sa part de responsabilité dans ce désastre ce tribunal sera mené présidé par débora désormais je le demande à tous un minimum de tenue afin que ce tribunal soit mené dans les meilleures conditions possibles je vous remercie alors là je ne vais pas refaire voter le chat je vais conseiller que la foule se calme un peu car maintenant tout le monde veut voir ce que va dire oui oui est ce que tu es une réponse à faire tu dis quoi je crois qu'il devait commencer le procès n'est pas les accusations qui viennent d'abus c'est un presse encore fini je veux dire quoi donc je sais pas tu peur et tu peux rien dire pleurer très bien et bien débora il semble que tout le monde attend que tu parles assez fini d'accord bien commandant lee vous êtes jugé aujourd'hui par cette cour pour le meurtre de 30 citoyens du nouvelle éden dans les événements qui sont déroulés quelques jours pour rappel des faits certains de vous de vos hommes ont tiré dans la foule le cadre d'une émeute nous sommes ici réunis pour déterminer dans quel mieux quelle est votre part de responsabilité dans ce désastre afin que le peuple du nouvel éden puisse savoir en son âme et conscience qu'aucune violence commise par ses dirigeants ne restera impuni la question aujourd'hui sera de savoir si votre réponse aux violences sont déroulées ce jour là étaient proportionnées et légitimes avez-vous quelque chose à ajouter elles le sont bien donc lui que vous déclarez n'en coup pas donc nous allons commencer cette session est ce que nous avons des témoins à faire comparaitre alors tu peux faire des tu peux avoir à ta disposition des à la fois des soldats citadelle qui est qui est ce que vous avez pu envoyer chercher est ce que vous êtes vous avez demandé des gens de la garde site de l'aider des troupes de citadelle vous avez demandé des manifestants j'ai demandé des manifestants j'ai demandé certaines personnes qui ont été identifiées comme des meneurs des deux côtés et j'ai demandé évidemment des gardes de citadelle afin d'avoir absolument toutes les versions possibles en rp des enregistrements donc normalement vous les avez des enregistrements s'il y en a de ces droits j'avais demandé ce qu'on consigne en même temps que je parlais à l'autre tout ce qu'il disait pour pouvoir justement au cas où il ya des problèmes avoir le truc avoir les loges si on veut que j'ai essayé de raisonner les gens juillet il l'a dit j'ai récluté leur audif tout à l'heure il a dit alors dans ce cas on a un procès verbal écoute donc avec les témoignages et tout je me considère que vous arrivez à reconstituer donc le fait que effectivement les provocations sont venus de l'un des meneurs enfin les provocations verbales mais enfin et surtout que ça le jeu du chef de la souris verbal a duré assez longtemps je précise également quelque chose pour les gens qui regardent et qui ne sont pas des habitudes la série là je n'ai pas vous pouvez demander vous pouvez demander confirmation joueur je n'ai pas influencé le procès non les joueurs sont libres par exemple de faire tuer alex ce soir encore ça que la cinquième ils sont également liés de lui imposer une peine de libérer là ce qui se passe ce soir je ne le contrôle pas nouino est ce que l'ajustement vu que le procès a commencé peut-être que la foule même si elle a fait silence début là où il ya l'énuciation des différents témoignages les faits et tout donc il ya un peu le rappel des malheurs passé la colère peut-être comment faire monter et quelle est la réaction de la foule voilà c'est une excellente idée messieurs dames c'est à vous désormais une nouvelle fois de jouer je vous offre la possibilité de voter une nouvelle fois voir dans quelle ambiance se déroule le procès je vous demande bien entendu de demeurer au maximum rp et impartial moi sinon pendant que les témoignages défilent et avant que et avant que le commandant lee se prononce d'autre ou débora je ne pense justement vers débora en disant ça et plus savants c'est autant oui les deux parties sont sont coupables mais j'ai l'impression que le commandant lee à à pêcher par incompétence malheureusement il faut alors que je sais dans quelle mesure est ce qu'il faut alors là je prends ma tête dans ma tête quand il dit ça je pense très fort à et qui c'est qui nous fournit du matériel qui n'a pas entendu ça je n'ai pas entendu alex reste concentré donc vas-y va continuer débora je t'en prie on va de toute façon tu vas pas tarder à voir la réponse de la foule la foule qui est à l'heure actuelle est toujours comme en vie est toujours un peu en mode virulente je tiens à te le préciser comment on en lit j'aurais une question à vous poser pourquoi est ce que vous avez attendu aussi longtemps pour maîtriser les meneurs et pousser la foule à se calmer j'ai poussé vous avez le comme le commandant drégan que j'essayais de convaincre nous avons pu constater son rôle dans le déclenchement de cette émeute et malheureusement c'est ici c'est vous dont c'est le procès aujourd'hui vous avez rapidement pu constater que le dialogue n'était pas possible avec le commandant drégan tenter de convaincre un entreprise en lui rappelant que son grade militaire lui donner des responsabilités envers la communauté et qu'il devait donc par conséquent appeler lui aussi au calme il n'en a pas voulu donc à partir du moment où je l'ai mise aux arrêts la foule a commencé à agresser les soldats citadelle et certains ont commencé à sortir leurs armes et donc nous avons commencé à tirer sur les agresseurs et sur ce possédant une arme pour pouvoir les neutraliser en demandant à ce que ne pas tirer sur ceux qui fuyaient avez vous oui ou non fait un coup de semence avant de tirer dans la foule je leur donne est ce que vous pensez avoir épuisé toutes les options à votre disposition avant d'ordonner de tirer oui ah bien j'aurais préféré que les choses se passent différemment mais je fais en fonction de ce qui se passe et des circonstances comment on régalent j'aurais une dernière question pour vous et comment dans l'île pardon comment dans l'île comment dans l'île dernière question est ce que vous êtes conscient est ce que vous comprenez pourquoi est ce que vous êtes devant cette cour aujourd'hui est ce que vous saisissez la gravité de vos actes absolument bien je tiens à dire tout ce que j'ai fait va dans l'intérêt de la communauté j'ai essayé de calmer les deux parties qui n'ont rien voulu entendre j'ai voulu leur montrer que cela ne servait à rien ils ont commencé à vouloir agresser les soldats citadelle par conséquent j'ai dû protéger d'abord les soldats c'était votre nous avons soigné les blessés nous avons nous ne voulions pas tirer sur la foule et si on ne l'a fait que quand lorsqu'on était au pied du mur c'était votre droit et votre devoir en tant que commandant ce sera noté par le tribunal comment comment est la foule la foule est pour l'instant assez virulente surtout avec les déclarations pour l'intérêt de la communauté je t'avoue que c'est sans doute assez mal passé auprès des gens alors je vais m'expliquer en leur disant que les soldats patrouillent le plus longtemps la frontière qu'ils patrouillent aussi pour éviter l'excursion des ghoules que c'est que beaucoup en meurt et que de devoir gérer la stabilité interne prend énormément de ressources parmi les soldats et menacent d'autant plus la communauté je n'ai aucunement envie de voir les soldats de citadelle patrouiller à l'intérieur du nouvel éden je préfère qu'ils voient aux frontières protéger justement le nouvel éden et que c'est parce que la situation à l'intérieur se dégrade que nous sommes obligés d'en arriver là mais aucune volonté de ma part de faire ce genre de choses outre je rappelle aussi que je suis né à cratères j'y ai vécu j'y ai vu la nuit de la terreur et que les massacres j'en ai déjà vu pas mal donc je ne laisserai pas les divisions internes nous menacer alors que les menaces extérieures commencent à s'amplifier de plus en plus de nouveau en wino je me penche pour pour parler tout bas à débora bon ça en tout cas il ne semblait pas avoir de volonté de sédition ou je les choses ont dérapé nous je clairement ça ne vaut pas la mort à mais vu le comportement de la foule on ne peut pas le grassier non je suis d'accord il va falloir choisir un entre deux j'ai peut-être une idée voir comment ça va passer je remets un sondage pour la foule vous pouvez continuer continuer à parler qu'est ce que qu'est ce que tu préconises le muter le jury le jury discute voilà le le muter attend comment ça tu veux dire qu'il resterait on va l'on on va l'envoyer loin en première ligne aux frontières de nouvelles aides en exil et il n'aura pas le droit de revenir avant d'avoir racheté sa faute soit par un mort soit par ses actes tu sais bien que ça passera jamais regarde les gens regarde l'envi de sang dans leurs yeux et alors tu as vu la situation dans laquelle on est si je l'envoie en première ligne face aux seigneurs tu crois que ça va passer comment je te dis pas le contraire ce que je veux dire c'est que là les gens veulent sanction tout de suite le muter et c'est comme le le mettre à l'abri c'est pas suffisant la foule d'après les votes vire à l'agressivité et il semblerait que ils apprécient peut-être mal le fait de voir votre indécision on ne peut et on peut pas en discuter plus longtemps délora mais je te le dis soit soit plus ferme que tu aurais dû l'être là il en va de la la sécurité du nouvel éden je pense on ne peut pas se permettre une division interne maintenant mais on a dit c'est une option ça reste toi la juge mais en effet tu peux pas simplement te contenter de le muter commandant lee le tribunal décide de votre emprisonnement attend je suis reconnu coupable de quoi exactement vous êtes reconnu coupable d'avoir abusé de votre pouvoir d'avoir provoqué la mort d'une trentaine de personnes innocentes dans l'exercice de vos fonctions vous êtes condamné à 20 ans d'emprisonnement pas un peu excessif la séance commandant sera sûrement la même chose que moi vous savez ça vous ne faites que remplacer quelqu'un d'autre par une personne qui aurait fait la même chose que moi ou alors elle serait laissé faire et les nôtres coups pourront été écrasés par la foule un wino je je fais signe aux soldats de de le faire taire oui je me c'est alors je me déplace vers lui alors avant que c'est le temps d'être à une voix claire qui apparaît enfin qui se fait entendre au delà du tubule de la foule attendez je m'avoue légèrement vers l'avant vous avez un jeune homme blond qui sort de la foule vous ne le connaissez pas même il n'est pas habillé à la mode je pourrais dire du nouvel eden il a il n'est pas vêté de la même façon ses habits n'ont pas la marque du la marque comment dire n'ont pas le comment je pourrais dire la patte qu'ont la plupart des vêtements du nouvel eden il a l'air fatigué il est en tenue de voyage il a l'air seul il est au milieu de la foule et les gens autour de lui ont l'air de l'écouter autour de lui les gens s'apaisent un peu et bien entendu bientôt beaucoup de gens autour de son laissez-le parler chute taisez vous il faut il faut l'écouter vous savez absolument pas ce qui se passe qu'est ce que vous faites avant de le laisser alors ben je vais poser la question qui êtes vous vous êtes au milieu d'un procès ici si vous n'êtes pas un témoin je vous prierai de vous taire mon nom est lucius arsenault et j'aimerais si possible représenter les populations pauvres les populations que sur les frontières que vous avez un petit peu oublié j'aimerais si possible parler au nom du peuple je regarde mon public et j'attends leur approuver la reprobation le tribun de la plaie population des frontières est en pleine vie ici à vos avis et vous habille vous n'avez pas l'air d'être du coin qui êtes vous pour parler au nom du nouvel éden je voulais dire c'est exact je j'ai effectivement je ne suis pas du nouvel éden m'appelle lucius arsenault et il vous a déjà dit oui vous m'avez répété la question deux fois donc je vais voir quant à qui je suis je suis simplement un voyageur et je qu'un voyageur dans qui désirait explorer des découvrir autres villes et je n'ai pas pu m'empêcher de de me prononcer contre cette relative injustice je présente une seule chose je mets en place un vote pour la foule car là ça me semble très important de voir comment est-ce que ça réagit donc j'invite à vous êtes nombreux sur le chat n'hésitez surtout pas à voter là vous allez à vous avez un rêve un vrai pouvoir ouais le ouais je vais je vais me lever excusez moi lucius c'est bien ça nous ne sommes jamais contre recevoir des voyageurs d'autres communautés mais comprenez qu'actuellement se déroulent des événements capitaux dramatiques et vous comprendrez que nous ne pouvons pas nous permettre de semer plus de troubles en cet instant fatidique ou alors vous allez à l'encontre de nos lois je sais que ce que cet homme a fait est répréhensible et j'ai été le premier à vouloir le vouloir juger cela dit d'autant plus en cette période d'apocalypse d'autant plus à cette période où les les mains les importants enfin l'importance de la main d'oeuvre et l'importance des hommes et est d'autant plus crucial l'emprisonner pour aucune raison ne semble extrêmement contre-productif je parle ça vous semble une mot aucune raison je pense que seul vue de selon les témoignages que j'ai pu voir le lag des actes du commandant lee seraient plus approprié à de l'arrière l'incompétence ou du moins la non malice ce qui est un emprisonnement serait pas justifié je proposerai de jeu de nouveau en fait j'avais appui un maximum sur l'audience une sorte de leçon d'humilité si le commandant lee a de son point de vue plus utilisé en fait ses forces pour pouvoir réprimer la population ce qui est un acte de tout toi fait tout à fait rapprensible je propose simplement de le maître la position de ces hommes les moins gradés qu'il ait une impression exactement ce qu'il se passe j'aimerais aussi et je m'adresse à vous conseil ou les gens les personnes en tout cas sous qui dirige cette ville et seuil oui justement conseil mais j'ai je suis encore nouveau donc je voilà je m'adresse à vous dans le sens où j'apprécie grandement votre effort pour avoir effectué ce procès jouant sur moi je suis je vous remercie énormément mais le fait que cet acte et puis arrivé en premier lieu a rendu moi même et la plupart des gens avec qui j'ai pu discuter pour le à l'événement de ce procès extrêmement nerveux et donc du coup j'apprécierais un geste de votre part envers les populations civiles excusez-moi lucius mais sous quelle autorité vous prétendez pouvoir exiger cela de nous il n'existe rien je vous demande simplement d'apprécier d'écouter les plaintes de votre peuple et à ce niveau là là c'est vrai qu'en observant la foule est ce qu'elle semble vraiment très attentive vraiment réagir alors pour l'instant il ya comme un blanc le vote de la foule ça a été agité les les gens sont dans l'expectative ça ça dit ça ça chuchote beaucoup ça discute c'est c'est dans l'attente de la fin de cet échange les gens ont l'air captivés cas l'issue ça peut-être pas d'autres parleurs mais les gens ont l'air de se répéter ses paroles et surtout sa voix forte et claire retentit vraiment dans le silence de plomb ouais il arrive à captiver les fous c'est un de ses son aura il arrive vraiment à captiver les gens j'aimerais m'adresser à la foule justement vas-y citoyens ce j'ai tout à fait conscience de la gravité de ce procès cependant j'aimerais que pour cette nouvelle communauté que potentiellement j'aimerais faire j'aimerais habiter j'aimerais me considérer comme votre frère comme votre frère j'aimerais appeler à votre bienveillance pour comment dire pour ne pas en fait influencer ce jugement par une soif de sang je vous appelle à la justesse je vous appelle à la raison et je vous je personnellement mon avis que vous n'étiez vous êtes libre de ne pas le partager je demande de le considérer que cet homme ne mérite pas la mort ni même l'emprisonnement il mérite cela dit de le service public je posais une question j'ai posé la question à des minimaux à un dit ce qu'on fait on arrête le problème je serais très tenté de le faire mais regarde les gens ils l'écoutent ils voient c'est trop tard en fait j'aimerais on est en hasard m'a fait une excellente idée tu vas me lancer un test de charisme s'il te plaît tu as juste à cliquer sur ton sur le token en bas tu vois là où il y a au dessus de ce que ton nom et tu as toutes les compétences qui arrivent donc je t'invite à l'opposition pas sur le petit laisse moi une seconde on est en train de gérer la conséquence d'une émeute on va pas en déclencher une deuxième non mais c'est ça attend on va voir déjà à quel point la foule oui après je vais peut-être d'objets de l'arrêté je vais éviter que la foule ne le a mais ça c'est s'il foire mais s'il réussit ouais mais bon j'envisage toutes les possibilités là moi dès la fois que j'ai fait ça je me suis fait emprisonné excuse moi sur le plan technique mon token il est sur la carte oui 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 je vois moi tout le monde le voit je peux pas cliquer dessus je crois que c'est juste une image carré qui m'a mis oui c'est une image je peux faire un des vins si tu fais un des ce qu'il faut je fais quelque chose rapidement hop voilà je sais pourquoi c'est bon nickel donc on part sur la prestance c'est ça sur la prestance il y a une seconde je trouve là dedans mais voilà ok donc messieurs là ce qui se passe c'est que la foule le semble véritablement captivé voire même enthousiaste à suivre les idées que que professe cet étranger ouais donc je maintiens je maintiens ce que j'étais en train de dire à à débora oui je serai je serai bien tenté de l'arrêter mais regarde les gens il a réussi à l'écouter en fait c'est trop tard pour l'arrêter non parce que je ce que je suis ouais il est en train de nous offrir une porte de sortie sans moi là nous met en position de faiblesse néanmoins vis-à-vis de la foule va falloir rattraper ça derrière mais bon on va devoir suivre sa sa suggestion mais en moins quelque chose ouais et il faut attend une autre chose il faudrait faire venir sourire cet homme je ne sais pas ce qu'il a l'intention de faire après le procès mais il faut pas qu'il s'en aille comme ça c'est déjà fait je suis sur le coup parfait donc je ne l'éliminez pas surtout pas seulement s'il cherche à s'en aller il veut lui sauver la mise c'est lui qui va devoir être garant de sa liberté maligne lucius je vous êtes un homme plein de sa presse vous savez toucher les coeurs on dirait le conseil décide de suivre votre suggestion néanmoins vous êtes intervenu dans l'exercice de la loi pour défendre la liberté de cet homme vous en avez donc maintenant la responsabilité si jamais le commandant lit il sera dégradé au rang de simples soldats comme est un impair c'est vous qui en serait responsable est ce que je suis clair je suis tout à fait honoré de voir que vous avez pu écouter à ma demande de nouveau cela dit je ne suis pas un soldat je ne suis même pas techniquement un citoyen de votre ville pour l'instant je enfin je m'interroge sur l'intérêt tactique de cette décision et je vous informe que simplement je ne sais pas exactement comment je pourrais l'empêcher concrètement de faire quoi que ce soit il fallait réfléchir à ça avant d'intervenir dans un procès lucius si si effectivement l'intéressé et je vais vous donner je n'ai pas d'accord avec cela je veux bien effectivement l'entretenir avec lui discuter et potentiellement je ne sais pas moi trouver une porte vers sa rédemption d'une certaine façon je suis tout à fait à votre disposition pour aider sachez juste que je n'ai probablement pas les compétences militaires nécessaires pour cela comment on en lit je crois que je suis baïonné moi normalement relève ta capuche kenny est ce que tu as à dire face à tout ça donc moi qui suis dans l'armée depuis 20 ans je suis fait les qui représente l'orge me fait libérer par un type random qui vient d'arriver c'est quand même joli et c'est lui qui garantit ma liberté c'est la gratitude soldalie il faudrait des fois que vous tourniez votre bouche votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler vous commencez à voir que la foule ça s'en veut bien mais fin au procès la séance élevée tu commences quand même à voir des cris de colère dans la foule je ne comprends pas pourquoi mais il y a de plus en il ya des gens quand même qui sont pas satisfaits tu entends quand même des cris qui viennent à certains endroits tu as même des petits jets de projectiles qui arrivent tu sens et la tension qui monte d'un cran parmi les gardes elle est fait évacuer la place attend un instant j'ai de dire c'est pas aussi facile que ça et de renouïno après une fois que le calme en tout cas dans l'environnement immédiat est revenu moi ensuite je vais m'avancer auprès des hauts parleurs voire me faire entendre à travers à travers le quartier bon alors il ya un truc par contre alors justement il ya un truc qui est intéressant puisque j'ai demandé au chat de m'expliquer le choix de l'agressivité bien il ya quelque chose que vous il ya des choses que vous pouvez peut-être entendre dans la foule c'est que certaines personnes pourraient s'indigner de voir un homme qui n'est pas une nouvelle éden s'insinuer dans un procès vous l'importance que vous accordez à lucius nuit à votre autorité mais le truc c'est que la plus la grande majorité de la foule semblait vraiment captivé par là c'est le chat qui doit être cohérent vous avez vous avez été captivés par les paroles de cet homme ce que l'on accepte parfaitement puisqu'il a fait un très bon jeu donc maintenant qu'il y ait quelques contestataires ça je comprends parfaitement notre contestation en rp le chat bien entendu je rappelle que le chat a le droit de parler en rp en rp un homme hurle c'est une parodie de procès il n'a aucune punition il a été dégradé durant un soldat sa carrière est reparti à zéro ça fait 20 ans que je suis dans l'armée quand même c'est clair en temps de boulot foutu en l'air tu veux quoi de plus connard la punition sera d'être sur le vent sur le rang pour vous défendre contre les ténébreux sa punition c'est clair en première ligne donc je suis la première ligne maintenant d'accord pensez-y pensez-y citoyens cela reste une disgrâce il a été châtié pour son incompétence il ya là en fait tu te rends compte qu'il ya même des gens qui étaient captivés par le site commencent à dire il a tué il a fait tuer 30 personnes comment ça se mettait qu'il ne soit pas puni de mort tu as quand même des gens qui commencent à l'adresse là je dis avec un gros sourire adressez-vous à son garant c'est lui qui est intervenu telle qu'elle société quelle société avez vous pour simplement vous permettre de vous débouvoir de comment dire de tuer un homme comme cela pas et vous vous sentez vous dans une dans une ville peuplée de milliards de personnes pensez vous que l'appelé l'humanité peut vraiment se permettre de simplement saccager des qui le veut sachant que encore une fois il ya une chance de rédemption et il n'a pas tort là dessus un côté le blond là un petit peu le sang réclame du sang si nous commençons à pouvoir ainsi nous commençons à une bonne histoire de base d'instinct si nous commençons à nous entretuer à la moindre occasion ne seront pas mieux que les personnes qui ont détruit ce monde en premier lieu bon je commence à dire allez fait évacuer doucement la place alors alors c'est à dire évacuer tu veux tu sais sourire j'ai rappelé la séance la séance est levée alors là je t'avoue que c'est pas franchement ça qui va calmer la foule alors que l'agressivité commence à prendre et que vous en donnez des phrases en mode une disgrâce allez dire ça à mon frère mort pour rien il est incompétent il ne doit plus porter une arme de sa vie et ainsi de suite il n'y avait pas qu'à agresser vous avez de plus en plus de gens qui commencent à crier malgré et là mais toi tu sens que ton emprise sur la foule diminue un peu car les comme la foule s'entraîne comme la foule s'entraîne toute seule tu as de plus dans plus de gens qui commencent en fait à se retourner et à commencer à crier de colère et autres tu alors autant les gardes du conseil demeurent à peu près calme et discipliné c'est quand même une élite autant tu sens que de tes miliciens moyens tes miliciens ils vont peut-être moins moins rester calme tu vois ce que je veux dire donc j'ai envie de nouveau là si citoyens citoyens bien le notre visiteur lucius est intervenu à tenter de prôner l'apaisement et la rédemption mais visiblement cela mécontente la grande majorité d'entre vous en conséquence nous allons décider je jette un coup d'oeil à débora pour nous allons décider de revenir sur notre premier jugement celui que nous avions prôné au départ nous ne nous ne finirons pas cela dans le sang car le sang appelle le sang mais le soldat lee sera donc emprisonné pour 20 ans pour purger sa faute silence soldats lucius est une réaction je n'ai pas devant ma réaction c'est je sais ce sont leurs villes ce sont leurs autorités je me ploi leur jugement s'ils n'ont pas écouté bien je le note pour plus tard cela dit c'est une blague mais alors c'est la fou qui décide de l'issue du procès elle sert à quoi débora c'est un peu ça un problème c'est que vous l'aider le procès et son premier jugement j'étais mon premier jugement attend ça fait pas 20 ans que tu tiens la boutique toi puis j'ai fait du procès normalement ça lui a dit je vous prie de vous taire je vais me lever attend je vais me lever citoyens citoyennes ça fait des années que j'assure l'ordre en cette ville chaque jour moi et mes hommes ont trim on paye de nos vies pour défendre votre sécurité et aujourd'hui vous permettez de remettre en cause mon autorité et celle du conseil vous voulez quoi qu'on revienne au temps du porteur je vais réfléchissez un peu je me retourne salive à conseil qui en tant que nouveau visiteur je ne veux ça me dérange je parle pas assez fort pour que la foule m'entendent forcément mais ça me dérange de vous accuser de ça mais quelle ville en tenez vous entretenez vous pour avoir une population autant contre vous ne les avez vous pas écouté quelle quelle autre chose est-ce plus raté et là je vais dire taisez vous lucius vous avez déjà causé suffisamment de problèmes aujourd'hui si vous l'ouvrez encore c'est vous que je mets en prison je demande à votre appel à votre ça je dis simplement que ce n'est pas moi qui ai mis la foule d'enseignement je vais dire allez le seul je dire un milicien emmène le ça va être comme moi je préviens il ya un sondage très important c'est l'humeur de la foule alors que vous voyez des miliciens qui arrivent et comment qui s'emparent littéralement du sus et qui commence à le traîner en direction de l'arrière en direction du bâtiment de la base de débora tandis que derrière souria qu'est ce que tu fais alors que tu vois qu'il ya une arrestation en cours que tu vois également tes miliciens commencer à s'approcher de lits et commencer également à se préparer à l'emmener qu'est ce que tu fais souria kai oui bah je regarde chang et j'attends une instruction de sa part agité à ça se calme c'est quoi ça se calme aussi ça peut être cohérent c'est que voilà ça se calme un peu notamment parce que là en fait il semblerait que beaucoup de gens n'avaient pas confiance véritablement en lucius donc lucius se fait également le fait de le voir se faire entraîner par les gardes peut-être commence à peut peut-être jouer un peu mais également le fait que là on voit véritablement une première sanction se faire par contre il ya toujours des gens qui crient et au scandale parce que 20 ans ce n'est pas suffisant pour eux mais ça c'est minorité c'est minoritaire bon ça va être compliqué de d'annoncer les autres directives du conseil après ça ça ne passe c'est pas le boulot alors ça se calme un peu par contre je vais demander à souria est ce que tu fais une action est ce que vous pardon est ce que vous devez vous donner une action et un ordre à souria concernant les gardes du conseil pour l'instant ils sont toujours en ordre ils ne bougent pas non écoute on va laisser l'infanterie lourd donc ça a l'air de calmer les gens alors je précise qu'ils forment une ligne entre vous et la foule voilà non on va les laisser en place quand même quelques minutes que quelqu'un quelques quelques-uns escortent quand même l'issus et je pense alors c'est qu'on les emmène ils sont dans le bâtiment on est d'accord voilà tu les sortes de vue donc je vais demander à driller et à lee de ne plus parler d'accord vous n'êtes pas fait 10 ans de boulot c'est la première fois je vois ça ce pays est en train de devenir les gardes font taire un peu la foule là jeudi commencer à doucement dire les gens le procès est déterminé rentrer chez vous alors non parce qu'il ya des déclarations à faire je t'ai en fait oui c'est vrai on va commencer à doucement dire aux gens commencer à préparer les cordons de sécurité pour escorter les gens hors d'or de la place j'espère en tout cas que ce que je vais dire va pas en venir me les choses je le souhaite bon ben je m'éclaircis la voix et no ino et puis en effet je demande ce niveau des haut-parleurs je prends une grande inspiration citoyens pour compléter le jugement du tribunal et pour clore l'incident de cratères le conseil reconnaît sa part de responsabilité dans ce désastre et présente ses plus sincères excuses à la population du nouvel éden de manière concrète cela se traduit par l'acquittement immédiat des personnes interpellées et incarcérées lors du drame nous avons également convenu de suspendre le projet de repeuplement de cratères jusqu'à une date indéterminée au moins le temps que la crise de l'émissaire ne soit réglée en ce qui concerne le poste de commandant des armées de citadelle le conseil est actuellement en train de débattre en interne pour désigner un successeur c'est pour le moment l'officier broden qui assure les fonctions du poste par intérim enfin constatant les tensions grandissante au sein de la société en ce qui concerne ce que nous appelons les immunisés je rappelle à tous qu'ils étaient et restent des habitants du nouvel éden et bénéficient donc de sa protection le conseil a donc pris la décision de les rassembler puis de les répartir sur différents sites de travail pour leur assurer une protection accrue mais également pour qu'ils puissent obtenir leur grève d'un plan cognitif dans les plus brefs délais cela afin de faciliter leur intégration citoyens nous nous retrouvons de nouveau face au tumulte et au risque de sombrer dans l'abîme nous savons tous quoi faire en ces temps troublés restons solidaires les uns des autres serrons les rangs adaptons nous et ainsi nous tiendrons contre la tempête pour enfin connaître des jours meilleurs je vous remercie de votre attention la foule à un instant de flottement vous entendez juste un cri mettre les immunisés dans des camps elle est forcée à porter un implant c'est du troll et c'est une à la soeur ta gueule il ya un instant flottement car la plupart du temps les gens essayent et surtout de comprendre la portée de ce que vous êtes train d'annoncer est ce que moi je dois faire un jet de prestance ou ça ça va à ce niveau là tu peux en faire je peux en faire mais je peux en faire est-ce qu'il peut ne pas le faire aussi je te sais c'est voilà inouïno c'est vis-à-vis de lucis qui a dû faire un jet voilà je demande est ce que est ce que ou non vas-y c'est toi qui me dit d'accord alors je te rappelle que tu as juste à cliquer voilà ah merde alors attends c'est où le cliquage tu cliques sur ton token en bas et il ya tout qui apparaît en haut de l'écran alors le token en battant excuse moi comme j'ai dit j'avais pas l'habitude on dit alors j'ai beau cliquer sur mon token ça ne fonctionne pas moi si t'as lancé ma d1 non je l'ai fait en manuel c'est minable je te le cache pas là je t'avoue que les gens commencent à ça recommence à s'énerver je vais relancer d'ailleurs un sondage le dernier de la soirée je pense les gens commencent à s'énerver les gens commencent sans doute à s'énerver les annonces sont assez stupéfiante si beaucoup gens ont l'air quand même d'apprécier le fait que vous suspendiez le repeuplement de cratères d'autres ont l'air beaucoup plus hésitant des rapports à vos décisions peut-être concernant les hommes ghouls allez on évacue là on évacue la place j'ai la fête est finie les annonces ont été faites le procès est terminé le monde rentre chez soi maintenant est ce que la foule va s'énerver est ce que la foule va s'énerver alors à l'heure actuelle ça part sur la grosse sur qu'elle va s'énerver mais quelle question la foule commence à s'énerver donc ce que nous allons faire si on ne veut pas rentrer chez nous vous allez nous tirer dessus j'admets que je demandais un g et j'espérais le foirer honnêtement je le cache pas qu'est ce que vous allez faire qu'est ce que vous allez faire nous ne laisserons pas faire peuple soulevez vous je je dans mon communicateur à chang d'essayer d'expliquer les situations la situation politique dans lequel il est pour éviter justement que l'incompréhension de la population est ce qu'il faut que je descende dans la foule et que je leur donne une baffe jusqu'à ce qu'ils décident se calmer j'ai essayé j'ai fini je suis fini en prison pour ça non toi tu as tiré moi je propose de l'état de année c'est différent voilà non mais je dis alors j'ai aux âges et à mes troupes commencer à aller aller pousser gentiment vers la sortie alors par mais que je sache je vais te demander de faire un test pour une venue nation je vais te donner un bonus puisque tu as à la fois les troupes du conseil et les miliciens également ton quand même ton aura de bas de tueuses quoi c'est débora on rappelle que c'est j'ai mis un peu heureusement que j'ai mis des points d'intimidation parce que mon dieu rappel moi combien tu as j'ai 5 en aide l'intimidation très bien ce que je vais faire c'est que je vais normalement tu peux il me semble cliquer sur ton lien si tu cliques sur ton je le fais en manuel il n'y a rien qui apparaît non attend mon token attend c'est bon là tu peux attend donc c'est là là attend parce que moi j'ai pas écouté c'est là à tout le monde je vais te je vais doubler ton bonus d'accord je vais doubler ton bonus vas-y attend donc du coup je suis un des plus 10 tu as juste un débat plus 10 tu as juste à cliquer sur test de carisma j'ai de carisma ou j'ai de prestance à ok oui je le vois maintenant pardon là il ya déjà bonus tu as juste à cliquer j'ai rien modifié tu as juste à cliquer c'est bon cg d'intimidation je le cherche là voilà c'est bon eh ben moi c'est pas ouf ouf je t'avoue que ça va prendre un peu de temps il ya juste plus il attend du coup je suis à 23 non non mais il a il l'a pas fait c'est pas grave en tout cas ce qui se passe c'est que tu réussis parfaitement luna reprendre le contrôle de la situation voilà le langage de la croque ça tout le monde comprend chaque fois c'est moi qu'on envoie pour parler aux gens tu démerde bien mieux que moi des billes tu es à 23 c'est pas que tu débrouilles parfaitement c'est que ça prend peu de temps mais le convoi les gardes du conseil fait que ça se passe bien mieux ça en fait d'un seul coup tu as tous les gardes du conseil qui se mettent à marcher en rang calmement et qui commence à repousser les gens ils sont pas très nombreux mais par contre les gens déjà que les gardes de citadelle c'est quand même quelque chose les gardes du conseil non on se calme maintenant il ya le fait préposé aux émeutes mais coûte au moins avec moi il n'y a pas de mort ouais tu aurais dû venir à ma place en fait c'est ça je demande d'ailleurs pourquoi on va pas appeler la juridiction je suis la loi en wino la juridiction c'est moi qui décide on s'arrête j'aurais pas dit non je vais juste demander quelque chose à l'intérieur de la prison lucius tu te retrouves dans une cellule seul pour l'instant une petite cellule dans lequel sans doute tu ne restera pas longtemps comment tu le vis c'est pas la première fois j'imagine très bien que j'ai déjà été arrêté pour de pareil avoir intervenu dans des différentes différents encampements etc c'est pas la première fois que effectivement on met de côté comme ça je le comprends mais je suis extrêmement déçu en fait de leur disposition et je suis aussi extrêmement étonné de la virulence de la foule je me dis quelque chose ne va vraiment pas dans cette ville on va avoir une discussion là dessus comme je t'ai promis et un petit problème débora tu peux rejoindre si tu le souhaites ton invité m'a vite et je peux participer également si tu le souhaites après tout était là toi aussi bon le sud c'est bien ça c'est bien cela bon par où commencer je suppose que quoi c'est vous la dirigeante vous devriez mieux savoir vous nous avez quand même foutu dans une mer de noir j'espère que vous êtes conscients parce que je tiens je tiens à apporter le fait que j'ai pure mon but a été d'essayer d'atténuer la peste de la foule ah ça a bien marché on a bien vu en wino je vois je vais prendre alors même s'il est enfermé derrière des barreaux moi je vais prendre un petit tabouret pour pouvoir m'asseoir à sa vie de l'autre côté intervention n'est pas ce qui a causé cela avez-vous vu les re-regards je de nouveau je moi ma question n'était pas une but critique ou simplement pour vous attaquer j'aimerais savoir qu'est ce qui s'est passé ici alors ce serait bien que vous ayez fait vos devoirs avant de venir nous sommes actuellement dans une situation un peu tendue nous avons un petit problème de surpeuplement qui a généré les meutes qui a provoqué les 30 morts pour laquelle le procès a été tenu aujourd'hui et surtout vous êtes dans une nation sur le pied de guerre vous avez forcément dû entendre les rumeurs sur votre chemin ici seulement des rumeurs comprenez mon cher lucius que votre discours habituellement on y est plutôt ouvert et favorable l'apaisement la tolérance voilà pour tenter justement d'être autre chose une communauté de survivants de pouvoir je vous cache pas qu'ici on essaye de faire renaître un idéal de la civilisation humaine là le problème pour votre intervention c'est vraiment le timing comme l'a dit débora nous sommes sur le pied de guerre vous vous êtes mêlé dans des affaires qui sur le coup était très sensible et vous regardez pas dans les médias bon nous espérons que l'intervention de débora et ses hommes va permettre d'éteindre définitivement cet incendie mais comme vous avez pu le constater dehors cela peut partir en vrai il ya n'importe quel moment justement je suis assez étonné de la situation qui se trouve dans cette ville comparé à mes expériences à l'extérieur c'est là de nouveau un emprisonnement sont nés attendez d'attard d'avé comprenez de nouveau les autres communautés ce sont des centaines de personnes au maximum peut-être un millier 2000 2000 ici nous avons plus de 15000 personnes à gérer nous avons un problème de surpopulation de fonctionnement plus une société plus une société compte de membres plus elle devient complexe la bête cela va avec bien je pense juste c'est pas une solution ça c'est juste moi ma intervention était purement motivé que par l'injustice que j'ai vu dans ce procès j'aurais assez tenté qu'on croire alors lucius je connais une personne assez proche assez proche qui est à peu près pense à peu près comme vous vous compreniez qu'on a fait preuve de retenue si on avait voulu nous faire une vraie injustice on l'aurait condamné ce pauvre lit à mort la mort pour le jeter en pâture à la foule on a été obligé de temporiser vous avez vu l'état de la population j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux mais j'ai déjà le temps vers le système en lui même mon boulot consiste à maintenir l'ordre et éviter que les gens s'entretue c'est déjà suffisamment compliqué comme ça quand quant à vos critiques sur notre système cela fait déjà plusieurs décennies que nous essayons de reconstruire quelque chose ici certes pas sans erreur pas sans rater mais néanmoins ne ne jetez pas au sol tous les efforts que nous avons fait jusqu'ici on ne savait pas quels sacrifices on a fait pour en arriver là voilà après bien évidemment si nous restons fermés à toutes critiques nous ne valons pas mieux qu'une bande de pillards et je débora je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais je pense que ce serait intéressant que lucius vienne avec nous pour pouvoir discuter avec les autres membres du conseil et puisse voir d'autres aspects de notre société peut-être qu'il changera d'avis il n'aura pas un avis aussi sévère sur notre société pourquoi pas je serais ravi de parler avec vos dirigeants vous êtes votre invité on va essayer d'être des hôtes acceptables par rapport à votre expérience possible tout à l'heure j'ai entendu des cris de foule cependant excusez moi de demander mais tout s'est bien passé sur la fin à l'histoire des immunisés vous voulez dire entre autres et aussi simplement je m'inquiète je m'inquiète sur la dissipation ça n'a pas eu de mort que je sache oui ça s'est quand même bien mieux passé qu'un cratère je suis beaucoup plus soulagé mais oui c'est immunisé à vrai dire si vous m'accordez une audience avec les membres du conseil j'aurais beaucoup de questions à vous poser à ce niveau là notamment en venant dans cette ville j'ai pu compter plusieurs campements en fait sur la périphérie de ces immunisés et je vous avoue que leur traitement me me fait relativement peur qu'elle c'est doit être un problème de l'ouest mais vous le renie et simplement les traiter en citoyenne seconde zone voire même les bannir me semble être un problème massif sachez que oui et puis nous nous ne sommes pas du tout sur cette ligne de conduite après on va dire que les les craintes populaires voilà on essaie de protéger les immunisés nous soupçonnons qu'ils sont peut-être eux qui peuvent être une partie de la solution à certains de nos problèmes légaux peut-être et mais également je pense que vous en avez déjà entendu parler si on parle de la venue de l'émissaire et d'une potentielle grande armée venant du sud de nouveau seulement des rumeurs mais si vous êtes nous sommes à une joie que nous sommes sur la même longueur d'onde en tout cas je trouve ça je trouve c'est parfait eh ben voyez comme quoi tout n'est pas acheté chez nous après nous essayons de faire avec comme je vous l'ai dit une société comprenant des milliers de personnes et donc un système plus complexe à gérer les choses ne peuvent pas se décider aussi facilement que dans un petit camp perdu du désert je peux comprendre votre votre adaptation cependant c'est difficile à expliquer mais après beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui peut-être que vous avez besoin de vous reposer nous aussi et puis nous aurons encore le temps de parler par la suite ils seront de vous recevoir dans un cadre un peu plus avec eux mais bon j'espère vous comprenez que malheureusement là j'ai été obligé de me montrer un peu musclé autant pour les calmer que pour vous protéger vous ne devriez pas me recourir autant à la violence de manière générale c'est un langage que on comprend encore que trop bien dans le coin la violence entraîne la violence si cette population est à ce rythme là c'est une marque de nouveau que les grandes rassemblements et ce genre de ville de manière générale est un système à faute si vous voulez là je regarde Déborah c'est vrai qu'il me fait penser à ton ami là c'est dingue allez comme je vous l'ai dit vos propos sont intéressants et je serais ravi moi en tout cas de les entendre par la suite mais là je suis un peu trop vidé après les événements d'aujourd'hui et d'autres choses encore puis-je faire une dernière requête ? oui cet émissaire c'est un homme ghoul c'est bien ça ? oui plus ou moins nous sommes d'accord que je ne sais pas exactement pourquoi ce qui s'est passé votre interaction mais quoi qu'il arrive il doit probablement savoir des choses sur enfin des choses que nous ne savons pas en tout cas par rapport à la zone ghoul leur transformation nous avons des conversations très enrichissantes avec lui puis-je pourrais-je demander à avoir une audience avec ce dernier ? ça c'était avec un autre membre du conseil qu'il va falloir déterminer si c'est possible je vous demande dans ce cas de me diriger vers lui ça sera fait je vais rendez-vous avec lui dans les prochains jours très bien je vous demanderai à ce qu'on vous apporte un repas chaud ici quelques mois de... dois-je prendre cela comme le fait que je suis libéré du coup ? pour l'instant vous allez rester derrière les barreaux jusqu'à demain jusqu'à ce qu'on vous transfère dans un lieu sécurisé je pense le temps que ça se calme tant pour notre intérêt que pour le vôtre en toute franchise je préférerais vraiment retourner vers... enfin... je me ferais comme quelqu'un de spécial en toute franchise je n'ai pas besoin de votre protection libérez-moi et je partirai simplement sur un campement et en toute franchise je vous rappelle que vous avez fait déclencher une imme d'aujourd'hui nous allons rester là-dessus je ne suis pas d'accord avec cette expression mais... et tout aussi agaçante qu'elle par moments j'aimerais rencontrer votre amie en question en toute franchise elle est partie pour un long voyage mais je ne sais pas sincèrement que vous la rencontrez je suis sûr que vous entendrez à merveille oh non... messieurs je pense que nous avons ce que nous voulions pour ce soir il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées est-ce que vous avez encore des choses que vous voulez dire les uns ou les autres Alex lui est en prison donc ses scènes sont malheureusement finies moi je suis né en zonzon voilà est-ce que vous avez quelque chose à dire les autres ou c'est bon ? on peut considérer qu'on... tout se passera à l'extérieur donc tout se passera hors-life pour toi est-ce que pour les autres est-ce que vous êtes bon d'accord ? est-ce qu'on met fin à la session de ce soir ? pour moi c'est ok il n'y a pas grand chose à dire mis à part que... on va essayer... je vais quand même essayer de calmer la situation dans les jours à venir parce que ça me semble un petit peu explosif à l'extérieur un poil un poil un petit peu il faudrait juste que je parle avec Chang c'est tout en tout cas bah merci beaucoup et j'espère que vous avez déjà passé un bon moment j'espère que pour les viewers c'était pas trop le bordel parce que franchement j'ai essayé de tester des trucs mais c'est parti beaucoup trop loin comme d'habitude chaque fois que... alors Assar tu vas me donner ton adresse pour que je vienne t'étrangler oui effectivement j'avais eu l'idée de faire participer le chat je me t'ai dit ils vont rester mesurés j'avais oublié qu'il y avait un hasard et septal dedans voilà c'est pas comme si j'avais émis des doutes dans le live moi je vois Assar et compagnie c'est pas septal le pire en toute façon c'est pas septal le pire mais bon non mais franchement après non elle a été raccord par moments la foule il n'y avait pas de soucis mais c'est vrai qu'à un moment donné on a fait non mais attendez là vous n'êtes pas cohérent là ça va plus donc c'est surtout il y a Blof qui change de décision pour son jugement on le condamne à 20 ans non on va le mettre on va le rétrograder on en le recondamne à 20 ans c'est pas facile mais tu fais bien ça une fois que t'as condamné t'as condamné normalement j'en ai dit bah écoute la prochaine fois je te donnerai un coup de creux derrière la nuque peut-être que ça te calmera ah ça c'était mon intention ça vaut pas cher contre une fou en colère contre un tchat en colère plutôt oui mais moi ça me passe les nerfs c'est déjà quelque chose d'acquis et puis ça c'est vrai ce que dit Hazard je pense que Hazard aussi se venge un peu sur toi de la création de la tchat ça se voit pas mais je te fais un gros doigt là devant les rachines moi je vois quelqu'un surtout qui est en train d'essayer de relever ce que tu viens de dire oui mais bon c'est ça va cette personne là se trouve à quelques mètres dans mon dos c'est ma chérie qui me trôle justement ça fait dangereux oui il a dit ça il a dit que c'était pas cohérente effectivement il l'a dit écoute moi déjà ça me faisait chier de condamner ce pauvre il y a 20 ans donc j'avais potentiellement trouvé une porte de sortie pour essayer de faire un jugement un peu moins hard et bon pauvre Eiga en plus tu sais c'est moi qui te suggère ça tout bas oui merci pardonne-le merci j'espère en tout cas que ça vous a plu j'espère aussi que vous avez trouvé comment je pourrais dire la soirée quand même sympathique les joueurs autant que les viewers j'espère que ça à moi de mon côté c'était un grand plaisir ouais un peu stressant franchement ça m'aurait fait énormément rire que vous fétissiez aussi par tirer dans la foule parce que j'étais en mode mais ils vont quand même pas le faire c'est cool ah non moi je descends je descends de la tribune et je fais un plaquage au premier mec sur qui je tombe et puis après on dit que c'est moi qui est violon dans l'histoire oui mais moi moi je tabasse les gens je leur tire pas dessus moi je tire que sur ceux qui nous menacent les types qui s'enfuient moi je leur tire pas dessus tu fais ouais bien messieurs je pense qu'il est temps de mettre un pont final à cette soirée donc je ne sais pas si je vais si je streamerai peut-être demain si je pars sur Zomboid Project en compagnie d'Hazard peut-être on verra je n'en ai aucune idée autrement on se retrouve lundi soir pour la suite du JDR The Witcher consacré à un petit affrontement avec un truc qui s'appelle la chasse sauvage c'est le bordel ouais t'es un mec sympa toi moi quoi rien j'adore j'adore Hazard notamment c'est mon très héroïque surtout oh héroïque et il y a toujours une sacrée compétition entre Kai et Stan pour les kills et moi qui continue de m'appelatir le front en sorte de test mal et Oka qui continue à ne servir à rien messieurs donc messieurs dames bonne soirée à tous on se retrouve donc peut-être demain soir et puis autrement on se retrouve lundi soir à 20h30 c'était un plaisir encore une fois d'animer ce live merci à tous les joueurs pour leur sérieux entre guillemets non franchement c'était cool merci également au chat d'avoir participé on a essayé des trucs on recadrera ça peut-être un peu mieux pour la prochaine fois mais au moins déjà c'était peut-être un test merci le chat merci et on se retrouve donc pour Ténèbres d'Eden de toute façon la semaine prochaine l'équipe principale est censée enfin pouvoir recommencer à jouer donc bonsoir à tout le monde c'est vrai il y a une équipe principale je le fais